On peut juger de la grandeur d'une nation par la façon dont les animaux sont traités. Gandhi Le Sénat vient de supprimer la qualité d'être vivant doué de sensibilité accordée aux animaux par l'Assemblée Nationale. Mais pourquoi cette marche arrière ? Ouvrons les yeux sur les élevages et les abattoirs. La ferme des mille vaches, les cochons qui vivent entassés dans des boxes, les oies gavées industriellement pour faire du foie gras bon marché, de la pisciculture intensive, des poules pondeuses qui vivent entassées dans des cages avec juste un peu plus d'une feuille A4 par poule, et ceci pendant un an. La liste est malheureusement bien longue sur les dérives de l'élevage intensif. Presque la moitié des protéines consommées par les élevages français viennent d'Amérique du Sud. Problème, il s'agit pour l'essentiel de soja transgénique, une alimentation conçue pour doper les rendements. 50% des antibiotiques produits dans le monde sont destinés aux animaux, pour les soigner ou favoriser leur croissance et ainsi accroître le rendement en viande. Les animaux vivent en position statique et ne voient jamais le moindre brin d'herbe et encore moins les rayons du soleil. En cela, nous devons nous interroger sur la qualité des produits qui sont dans nos assiettes. Un quart de la viande vendue est su d'abattoirs qui ne respectent pas les règles d'hygiène européenne. Accorder le statut d'être vivant doué de sensibilité fait donc peur à nos industriels amis de nos politiques qui prônent la croissance à n'importe quel prix. Si cette loi n'est pas adoptée, ce n'est pas pour vos animaux domestiques que l'on considère à l'heure actuelle comme des meubles, mais bel et bien pour cette industrie. La grenouille peut-elle être plus grosse que le bœuf ? Il y a de moins en moins de paysans, car ils sont remplacés par des exploitants terriens qui dirigent leurs fermes comme des usines. Une question me brûle les lèvres. Ceci est la même chose pour les terres où 100 hectares de cultures intensives cultivées avec des intrants, engrais et pesticides chimiques, peuvent être travaillés par une seule personne avec un gros tracteur. Aujourd'hui, une entreprise qui a le monopole peut avoir autant de terres et d'animaux qu'elle le souhaite. Cette croissance démesurée est un des grands facteurs du chômage. Ceci provoque de graves dérèglements dans la répartition du travail et offre à ces grandes industries plus d'avantages que les petites exploitations. La concurrence est donc déloyale. C'est par nos achats que nous pouvons changer les choses, acheter localement à des structures raisonnables qui travaillent en harmonie avec la nature et les humains. Je vous invite à utiliser votre plus belle plume pour écrire sur la messagerie privée de la page Facebook du Sénat ou par adresse postale Sénat, Palais du Luxembourg, 15 rue de Vaugirard, 75 291, Paris, SEDEX 06. Pour des raisons de sécurité, les échanges téléphoniques entre le standard et ses correspondants sont enregistrés. Il faut les faire descendre de leurs nuages et bien leur faire comprendre que ce sont nos impôts qui paient leur salaire et leur avantage mirobolant. Je vous invite à partager cette vidéo avec un joli commentaire qui offrira à réfléchir ou à commenter. Le changement, c'est nous. C'est nous et notre consommation. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation. Alexandre Merci d'avoir regardé cette vidéo !